S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie. Contact 0707 4737 S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. La famille, c'est comment ? On ne parle plus trop, quand tu connais, tu connais. Voilà, c'est la signatrice de celui à qui je vais m'adresser aujourd'hui, de celui à qui cette vidéo est dédiée. Voilà, et il s'est dénommé Serge Deneau, l'arrangeur très très pointillini, le monachien de l'arrangeur, le primit d'or, le MTV Aode, le Poundé d'or. Franchement, trop épris et ça fait plaisir parce que c'est un Ivoirien, c'est un artiste Ivoirien, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il a eu une réaction qu'il va vraiment décourager. Franchement, il va vraiment décourager ces derniers temps-là. On va dire ces deux réactions, deux propos que je n'ai pas compris. Voilà. Son premier propos, c'était quoi déjà ? Il dit comme ça, pendant qu'il était en train de s'adresser à ses fans, ils lui ont demandé est-ce qu'il va se faire soutenir par les artistes du coupé, décalé ou par quelqu'un qu'artiste. Et le monsieur répond comme ça qu'il n'a pas besoin de soutenir quelqu'un pour assurer son spectacle. Quand il fait ses shows, il est fait seul, il n'a pas besoin de quelqu'un, il compte seulement sur ses fans et sur son talent, qu'il s'est fait assez confiance. Franchement, moi, ça m'a un peu choqué parce que c'est un artiste franchement que j'admirais, que j'admise toujours, même s'il me décourage énormément, qui était l'un des artistes coupé, décalé, les plus hommes, mais qui est devenu très, très orgueillé ces dernières années. C'est une vérité, vous allez peut-être m'insulter, il dit que je suis en train de mentir, il dit que je suis en train de fustiger Serge Bédo, mais j'ai dit ce qu'il est en fait. Serge Bédo, je pense que sa célébrité et son succès sont en train de trop lui monter à la tête, parce que ce n'est pas le Serge Bédo qu'on a connu dans les débuts. Je pense qu'il est devenu un peu trop rubelle en fait. On me dira que c'est parce qu'il a été trop acculé par ses adversaires qu'il est devenu comme ça. Non, je suis désolé. Normalement, ce sont tes 10 ans de carrière. Logiquement, quand on fait un anniversaire, il faut s'entourer de ses amis, de ses collègues et tout ça. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. Donc, je me dis, logiquement, si tu dois faire un conseil, au moins, il faut avoir l'immobilité d'inviter tes confrères. D'abord, un, ils seront là pour te soutenir. Et puis, ce sera une lucane aussi pour l'extérieur, pour le monde du marché de l'Europe. Parce que, le moment, c'est quand même une salle de 1354 places. Ce n'est pas une petite place. Voilà, ce n'est pas une petite salle. Et puis, franchement, je ne sais pas ce qui t'a pris à vouloir répondre comme ça. Dis que tu n'as pas besoin de quelqu'un, d'un artiste pour assurer ton show. Serge Bédo, rappelle-toi que ton premier bengue, si je me rappelle bien, ton premier spectacle à bengue, c'était en première partie du show de Jidia Rafat au Bataclan. Non, pas au Bataclan. Au Bataclan, je crois. Oui, c'était au Bataclan, où tu as fait sa première partie. Mais aujourd'hui, le monsieur est tellement arrivé, il pense de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Voilà, Sinista est très international maintenant. Et il fait de gros cachets, il est très bien structuré, il a de gros contrats publicitaires. Mais ce n'est pas ça. Parce que j'ai l'impression que dans ton langage, tu n'as vraiment pas envie de cette union-là. Voilà, c'est vrai qu'on s'envoie des pics souvent. Mais nous, tout ce qu'on désire en tant que fan, c'est de vous voir tous punis. Si Jidia Rafat et des Bordeaux se sont unis, ce n'est pas toi et Jidia Rafat ou toi et des Bordeaux qu'on ne peut pas vous unis. Voilà. Il faut changer son nom de langage. C'est un langage qui ne peut créer encore que des discords, que des médicaments, que des palabres, que des clashs. On n'est pas un fini. Toi, tu n'as pas besoin d'un artiste pour te souhaiter dans ton concert. Bon, on va dire que tu comptes sur quoi ? Tu n'es pas aussi froid que ça. Dieu t'a juste béni et tu mènes une très belle carrière. Il faut souvent épauler les autres aussi. Il faut souvent aider les autres aussi. Il y a les trucs, les artistes de ton écurie. Bon, je ne les sens pas trop. Je ne les vois même pas. Regarde même quand ça paraît que t'a quitté. Il a encore explosé. Il a encore pu s'exploser en fait. Il faut te revoir. Je ne peux pas comprendre que tu viennes reprendre comme ça directement que tu comptes que je suis tes fans et je suis ton talent parce que je te fais assez confiance pour assurer ton show. Si tu invites DJ Raphat, ça fait quoi ? Si tu invites des Bordeaux, ça fait quoi ? Si tu invites Kélozane, ça fait quoi ? Même si tu invites Safalolo Biang, ça fait quoi ? Même si tu invites tes collègues artistes, tes collègues artistes copier-dégaler, ça fait quoi ? C'est vraiment pas intéressant. Et ça m'a vraiment choqué. C'est pourquoi j'ai réagi ainsi. Et puis, il y a un autre truc que tu as fait qui ne m'a pas plu. Et là, ça peut créer encore des palettes. Il ne faut pas encourager les petits frères lorsqu'ils ont des succès à vouloir se faire passer pour les premiers ou à ceux qui contrôlent. Parce que quand tu dis dans ta vidéo que Safalolo Biang, c'est toi qui contrôles actuellement les coupés décalés, tu dois avoir honte. Parce que par le temps qu'hier, il y avait les premiers d'or, les premiers d'or qui t'ont décerné, qui étaient trop sûrs que Safalolo Biang contre le coupé décalé là. Tu dois dire non, moi j'ai assez de biens, j'ai assez de biens. Je sais que j'ai gagné, mais j'offre la vie à Safalolo Biang. Je tipe bien que je l'offre à Safalolo Biang. Parce que c'est lui qui mérite absolument, parce que c'est lui qui cartonne en ce moment. Tu peux dire le petit carton, mais tu ne peux pas dire que le petit contre le coupé décalé. Je suis désolé. Mon artiste est bordeaux du coupé comme ça, il arrive en octobre. Moi, je n'ai rien contre Safalolo, moi j'ai un artiste que je soutiens beaucoup. Je mettais bien ses instrumentaux, même sur toutes mes vidéos. Donc, je n'ai pas de problème avec ce que tu veux créer là. C'est sur ça que j'ai réagi en fait. Ce n'est pas bien réfléchi, ce n'est pas sage de ta part. Voilà. C'est très audacieux de vouloir dire à un petit frère, ou bien à quelqu'un qui a commencé à exploser, qu'il contrôle actuellement le coupé décalé. Je suis désolé, il ne contrôle pas actuellement. Il partonne actuellement, mais il ne peut pas contrôler le coupé décalé. Si il y a des personnes qui contrôlent bien le coupé décalé, tu en fais partie. Il y a Didier Rapat, il y a Kedjevara, il y a Té Bordeaux-Likoupha, il y a Didier Mixé-Haute. Même Aré Chine aussi, il a sa corte. Voilà. Je suis d'accord que ça perd le même carton actuellement, mais tu ne dis pas que c'est lui qui contrôle le coupé décalé. Voilà. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas sage, ça va lui monter par la tête, et puis bon, ça va créer d'autres clashs encore. Il va penser qu'il est trop arrivé, et puis il va se tenir seul. Non, c'est HBNO. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si tu penses vraiment, comme je l'ai dit, que c'est lui qui contrôle le premier dollar, comme je l'ai dit dans ma vidéo, tu ne le méritais pas. Et puis tu viens de le dire haut et fort dans cette vidéo-là. Tu viens de le dire haut et fort toi-même. Donc rentre à toi. Voilà. Bon, je passe cette vidéo-là pour vous écouter ton conseil, parce que je vais inviter toute la Chine du côté de l'Europe, toute la Légion, partez à l'aider Montbatte, soutenez ce dernier-là. Et puis, signalez, vous dites que c'est la Chine qui est là, c'est la Légion qui est là. Nous sommes venus te soutenir. Pour qu'ils comprennent que nous avons une grande aide d'esprit maintenant. Nous pensons réconciliation, nous pensons union. Voilà. Le succès, on a eu. La célébrité, on a. Mais actuellement, on veut s'entraider, on veut être plus fort. Donc, tous les propos qui ne vont pas aider à cette réconciliation, à cette union parfaite de la musique ivoirienne du groupe et décalé, là, seront bannis. Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Ce n'est pas un clash. Si tu réfléchis bien, tu verras que ce que je te dis, c'est pleinement la vérité. Donc, j'invite toute la Chine, tous les fans de Bordeaux, tous les fans de Jusara à se dépasser massivement. Partez. Il va comprendre que dans ses fans, c'est les fans de Bordeaux. C'est les fans de Jusara, c'est les fans de Kedjibana, c'est les fans de Mix. Voilà. Vous vous partagez tous les fans du coupé décalé. Parce qu'il y a deux grands groupes de fans. Abidjan, ici, dans le coupé décalé, en Côte d'Ivoire, dans la diaspora, le monde, c'est le groupe de Bordeaux et Jusara, il n'y a pas de jalousie dedans. C'est ce qui est. Voilà. Vous vous êtes mineur, vous ne faites pas de clash, vous ne faites pas de bridge, donc on est obligé de vous soutenir, on est obligé de vous suivre. Ce qu'on dit des artistes qu'on fan, là, je le dis toujours, mais des Bordeaux, il dit déjà, il n'y a pas de jalousie dans ça, là, c'est que la vérité. Voilà, donc Serge Beno, c'était ma vidéo pour toi, j'espère que tu l'as compris. Et puis, il faut éviter des gens de propos, là. Voilà. Ça ferait être carton actuellement, on est aussi dans une ligne dessus, mais il ne contrôle pas encore le coupé décalé. Il a beaucoup de chemin à faire pour contrôler le coupé décalé. Donc, Serge Beno, continue de bosser encore, voilà. Et Serge Beno, si tu es un peu honte, il faut lui donner les clés de ta maison, là. La grosse clé que tu t'en donnais, là, pour lui mettre ça à sa part, c'est pas celui qu'il mérite actuellement. Depuis 2017, jusqu'à 2018, c'est lui qui cartonne toujours, mais il t'en donnait ce prix, là. Voilà, et tu es venu, dis, publiquement ici, on va dire, discréditer même ton prix qu'il t'en donnait au premier d'or. Voilà. Big up à Safarelle, et que Dieu vous bénisse. C'était ma vidéo de jour, très bon dimanche à vous. 18, j'avais oublié, 18, parce que mon artiste déborde au lit, qu'il fallait des cantos, donc il faut que je lui tire un peu les bretelles. Voilà, je vais vous donner quelques informations, parce qu'il est en train de tuer à Dubaï actuellement. Voilà, il y a d'autres qui disent qu'il a bidion. Hé, Seigneur Jésus, c'est quoi cette jalousie, là ? 18, les amis, soyez branchés. C'est quoi cette jalousie ? C'est quoi cette jalousie ? Alors, c'est quoi cette jalousie ? – Sous-titrage FR 2021